Il y a 6 mois, j'ai recommandé ce livre à un ami et il est venu me dire un peu plus tard que le livre lui a permis d'arrêter la masturbation. Il se peut que vous également, tout comme moi, vous avez des addictions qui vous bloquent dans la vie. Vous avez des addictions qui empêchent votre croissance. Vous avez des addictions qui vous maintiennent captives, qui vous empêchent toute évolution. Vous devez être à ces niveaux, mais depuis longtemps, les mauvaises habitudes vous tiennent vers le bas et vous ne pouvez même pas progresser. Et vous en avez marre. Vous avez pris des résolutions que vous n'avez pas tenues. Vous vous avez dit des choses que vous allez faire que jusqu'à là, vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, vous voulez complètement changer ces mauvaises habitudes-là et adopter les bonnes habitudes. Si vous êtes dans ce genre de situation-là, cette vidéo, elle est faite pour vous. Les amis, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus et prenez place. Moi, c'est Justin Morthodé, je suis votre frère qui publie régulièrement des vidéos tous les mardis, les jeudis et les samedis. Donc, si vous voulez être informé de toutes ces publications de vidéos, vous pouvez vous abonner et surtout activer les notifications comme ça à chaque fois qu'une vidéo sort, vous serez alerté. Aussi, les anciens, depuis la dernière fois, on ne s'est plus revus. J'espère que vous vous portez quand même très bien. OK, ça marche. On va revenir au sujet principal de cette vidéo et aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment éliminer les mauvaises habitudes, surtout comment prendre les bonnes habitudes et mieux, comment les garder sur du long terme. Les amis, je vais faire cette vidéo en deux étapes. Les deux étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous allez voir que ça va radicalement changer vos habitudes. La première étape, si vous voulez progresser dans votre vie, abandonner les mauvaises étapes et prendre les bonnes étapes, la première étape, c'est de faire un listing de toutes vos mauvaises habitudes. J'en ai des mauvaises habitudes, vous également, vous en avez. Donc, la première chose, si vous voulez réellement changer, prenez votre bloc-note ou une feuille et listez toutes vos mauvaises habitudes. Alors, quelles sont les mauvaises habitudes ? Par exemple, trop regarder la télé, c'est une mauvaise habitude. Être accro tout le temps aux jeux vidéo, c'est une mauvaise habitude. Ne pas se retenir face au chocolat, ça, c'est une mauvaise habitude. Regarder souvent des films X ou bien se masturber, ça, c'est de mauvaises habitudes. Dépenser tout son argent, tout le temps, ça, c'est une mauvaise habitude. Remettre tout le temps à demain ce que vous devez faire, ça, c'est une mauvaise habitude. Donc, la première étape, si vous voulez réellement changer, c'est de lister vos habitudes et en être honnête avec vous-même. Ce n'est pas que vous allez venir mettre dans les commentaires pour que Justin lise. Non, c'est pour que vous-même, face à vous-même, soyez honnête envers vous-même. Dites la vérité à vous-même au sujet de vos mauvaises habitudes. Parce que vous êtes conscient, vous le savez, vous-même, ça vous empêche d'avancer. Ça fait combien de temps que vous travaillez ? Vous gagnez de l'argent. Mais où est parti cet argent-là ? Tout l'argent que vous gagnez là, ça part dans l'alcool, ça part sur les formes, ça part ici. C'est des choses que vous n'avez jamais prévues d'acheter, les dépenses seulement impulsives. L'argent arrive, ça part, l'argent arrive, ça part. Vous ne vous rendez même pas compte. Ça fait combien de temps que vous travaillez ? Cinq ans, dix ans ? Qu'est-ce que vous avez fait de concret ? Rien, rien. Il y a des petits frères qui sont venus après vous, qui ont gagné, qui gagnent même moins que vous. Ils ont réussi à acheter un terrain, à acheter une petite moto pour circuler, à acheter une petite voiture. Mais vous, depuis dix ans, vous travaillez et ça n'avance pas. Et vous pensez que c'est des bonnes habitudes, c'est des mauvaises habitudes. Le fait de tout le temps dépenser tout l'argent qu'on gagne, c'est une mauvaise habitude. Soyez-en honnête avec vous-même et écrivez. Vous êtes une fille, vous gérez depuis longtemps, vous voulez un mariage, mais malheureusement, vous avez toujours les habitudes de gérer plusieurs gars à la fois. Les filles, les hommes-là, ils ne sont pas des idiots. Ils savent les femmes qui sont sincères et les femmes qui ne le sont pas. Si vous pensez que vous pouvez gérer comme ça, cinq, six gars, huit gars comme ça et puis vous souhaitez le mariage. Les hommes ne sont pas des idiots. C'est des mauvaises habitudes, soyez honnête avec vous-même. Surtout les garçons aujourd'hui, tout le temps en train de regarder des films X, en train de se masturber. Vous perdez confiance en vous. Au lieu de sortir aller aborder une femme, vous préférez rester derrière vos écrans, être en amour avec les femmes X des années 90. Ou bien des femmes qui, pour certaines, sont même déjà, ne sont plus en vie. Vous êtes en love avec des gens que vous ne connaissez même pas. Et quand vous voyez les gens dans la vie réelle, vous transposez le monde virtuel. Non, ça, c'est des mauvaises habitudes. Et ça va vous suivre jusqu'à dans le mariage. Le pire, c'est que dans le mariage, aujourd'hui, on voit beaucoup de plus en plus des hommes impuissants parce qu'ils ont gâté, ils ont bousillé leur cerveau. Et aujourd'hui, c'est les voisins qui arrivent à satisfaire leur forme parce qu'eux-mêmes, ils sont impuissants. Ça, ce sont des mauvaises habitudes. Moi, par exemple, c'est mon téléphone. Tout le temps, il faut que je sois sur mon téléphone. Tout le temps, il fallait que j'entre ici, revoir mes mails. Entrer ici. Je me suis rendu compte que c'était des mauvaises habitudes. Quelles sont vous, vos mauvaises habitudes ? Énumérez clairement vos mauvaises habitudes parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous avez un projet. Surtout, il y a le cas d'un ami. Lui, c'est depuis 5 ans. Il a un projet. Tous ses projets sont tout le temps des idées. Ses projets sont tout le temps en tête. Il n'est jamais passé à l'action. C'est-à-dire que lui, tout le temps, tu le vois, il a une nouvelle idée. Il a une nouvelle idée. Tout le temps, c'est des idées. Procrastineur fini. Il faut qu'à un moment donné, ces mauvaises habitudes de remettre au lendemain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Non, non, non. À la décennie prochaine, ça, ce sont des mauvaises habitudes. La paresse, la flemme, la procrastination, ce sont des mauvaises habitudes. Vous, quelles sont vos mauvaises habitudes ? Énumérez-les. Mais énumérez-les. Soyez honnête envers vous-même. C'est la première étape du processus. La deuxième étape du processus, c'est ce qu'on appelle la méthode DERR. La méthode DERR, c'est une méthode qui, c'est l'acronyme de déclencheur, envie, réponse, récompense. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Aujourd'hui, toutes ces mauvaises habitudes que vous avez là, ça commence toujours par un déclencheur. Donc, une fois que vous avez énuméré, étudiez et asseyez-vous maintenant. Qu'est-ce qui déclenche ces mauvaises habitudes-là ? Dans le cadre, par exemple, de la masturbation, tout le monde sait. C'est parce que tout le temps, vous êtes en train de regarder les films X. Donc, le déclencheur est là. Par exemple, tout le temps, vous ne pouvez même pas garder votre argent. Le déclencheur, c'est quoi ? Ce sont des mauvais amis. Ce sont des mauvaises fréquentations. Parce qu'il y a des amis, là, vous savez que s'ils vous appellent, viens me trouver dans un bar ou bien viens me trouver quelque part, tu sais que là-bas, c'est pour aller dépenser ton argent. Mais demain, tu vas encore répartir. Ce sont les déclencheurs. Ton mauvais environnement, c'est ça qui déclenche tes mauvaises habitudes. Autre chose, par exemple, les jeux vidéo. Tout le temps, j'ai des amis PlayStation, ils peuvent jouer ça matin jusqu'au soir. Ils dorment même avec la manette comme ça en main. Je ne comprends pas. C'est comme des gens qui n'ont rien à faire de bien dans leur vie que de jouer seulement des jeux vidéo. Mais le déclencheur, c'est quoi ? C'est d'avoir même, c'est de posséder même les jeux vidéo. Donc, il faut te débarrasser de ça. Il faut même se débarrasser de ça. Parce que tant que tu es conscient du déclencheur et tu vis avec le déclencheur et tu ne peux pas être plus fort que toi-même. Il a dit que tu te laisses tenter. Tu dis que non, je vais aller quand même en boîte et puis je ne vais pas dépenser d'argent ou bien je ne vais pas boire d'alcool ou bien voilà. Je vais quand même avoir la PlayStation à la maison mais je vais ne pas jouer. Je vais quand même avoir la télé à la maison. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de télé. Chez moi, je n'ai pas la télévision. Ce n'est pas les canals plus. Non, j'ai un téléviseur qui me permet, si je vais travailler, je vais brancher sur mon ordinateur parce que l'écran est un peu plus grand. Oui, mais pas un câble parabolique qui va venir se connecter pour que je sois tout le temps à vouloir regarder les matchs de football. Parce que c'était mon addiction. Tout le temps, moi, mon équipe, c'est le Real de Madrid. Je ne peux pas m'empêcher d'être informé de toute l'actualité du Real de Madrid. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'est une mauvaise habitude qui peut me ruiner dans mes activités. Mon téléphone, oui, ça, c'était encore une autre addiction pour moi. Je ne peux pas passer une heure de temps sans entrer dans mon téléphone, aller vérifier les mails, le canal Telegram, WhatsApp et ci-dessus. Je ne pouvais pas. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête les déclencheurs, quand j'arrive au bureau, mon téléphone, c'est ma secrétaire qui garde. Dès que j'arrive, je donne mon téléphone à mon assistante et je lui demande de me remettre mon téléphone seulement à la pause. Et quand elle me réveille mon téléphone, je lui dis de chronométrer et de me laisser avec le téléphone pendant une heure. Elle revient, elle demande le téléphone, je lui redonne le téléphone. C'est comme ça que j'ai réussi à m'éloigner peu à peu du téléphone. Aujourd'hui, je peux passer une journée sans téléphone. Beaucoup de personnes, si vous m'écrivez, peut-être je ne vous réponds pas dans la journée. Je vais répondre peut-être un peu plus tard, la nuit, ainsi de suite, avant de dormir. Je vais voir quelques messages, je réponds sinon demain matin, ainsi de suite. Donc, je peux aujourd'hui me défaire de mon téléphone, mais ce n'était pas possible. Donc, vous, les amis, rendez-vous compte de ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui déclenche ce qui vous bloque dans la vie ? C'est dû à quoi ? Il y a des gens qui disent non, bon, moi je vais aller à China Mall. Tu vas à China Mall faire quoi ? Tu dis que tu ne veux pas dépenser de l'argent, tu veux épargner de l'argent. Et puis, tu vas, là où tu vas aller te faire tenter pour faire des achats compulsifs, ainsi de suite. Non, tu dis que non, ok, toi, tu ne veux plus avoir plusieurs gars ou bien avoir géré plusieurs go. Mais tout le temps, tu donnes ton numéro au gars, tu distribues ton numéro un peu partout. Tu as un gars, tu ne peux pas te concentrer sur le seul gars. Mais c'est exactement ce qui déclenche. Les amis, le problème ici, c'est le déclencheur. Il faut vous séparer des déclencheurs. Parce que si vous ne vous séparez pas des déclencheurs, quand ça déclenche déjà l'envie, ça devient difficile à gérer. Et dans 80%, quand le déclencheur est déjà déclenché, dans 80% de cas, vous ne pouvez pas résister à l'envie en fait. C'est ça la vérité. La deuxième étape, c'est l'envie. Vous ne pouvez pas résister à l'envie. Voilà pourquoi, là, c'est beaucoup plus simple de se séparer des déclencheurs pour mieux gérer ses envies. Comme ça, il n'y a pas d'envie. Et surtout quand vous ne gérez pas le déclencheur et qu'il y a déjà l'envie, OK, le corps humain, l'esprit a besoin de donner une réponse. Et voilà, vous vous retrouvez à faire des choses que vous vous êtes dit que vous n'allez pas le faire. Et vous allez le faire. Les procrastineurs, les gars qui disent que non, ils vont remettre les choses au plus tard, ainsi de suite. C'est la même chose. C'est le même process. Vous dites, OK, trouver un bureau ou bien trouver un environnement qui va vous stimuler. Ne dormez pas à la maison jusqu'à 15h, 18h, vous ne faites rien en train de jouer. Non, trouver un environnement, un cercle de personnes qui sont dynamiques, des gens qui sont tout le temps en activité, comme nous. Voilà pourquoi nous, on a mis sur pied la méthode qu'on appelle la méthode FIRE. FIRE, formation, action et résultat. Dans la méthode FIRE, nous avons chaque jour des formations à partir de 20h GMT. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les membres de ce programme FIRE soient tout le temps dynamiques, soient tout le temps en action. Tu ne peux pas être avec nous et avoir la flemme. Tu ne peux pas être avec nous, avoir des mauvaises idées, des mauvaises trucs comme ça. Non, non, non. Parce qu'il y a un suivi des membres. Donc, c'est ça qui permet à ceux que, pour garder les bonnes habitudes, éliminer les mauvaises habitudes, prendre de nouvelles bonnes habitudes, il faut un nouveau environnement et surtout un cercle de personnes dynamiques, motivants. Des personnes qui peuvent vous stimuler à aller de l'avant et à garder ces bonnes habitudes-là. Donc, si vous voulez rejoindre un cercle comme ça, des personnes dynamiques, des personnes qui travaillent sur leurs objectifs, des personnes qui veulent avancer, des personnes qui ont des grandes ambitions dans la vie, rejoindre le cercle des personnes comme ça. Et nous, la méthode FIRE est faite pour ça. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous laisser un lien dans la description ou bien dans les commentaires tout simplement. Allez-y dans les commentaires de cette vidéo. Vous allez retrouver là-bas un lien. Ça va vous amener quelque part. Vous allez suivre déjà une formation préliminaire pour savoir un peu ce que nous avons fait dans la méthode FIRE. Et ensuite, seulement si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter également directement. Parce que dans la méthode FIRE, c'est même moi personnellement qui gère les membres. Tu ne peux pas t'évaporer parce que tu es pris en dénaille. On te prend de tous les côtés pour que tu réussisses, pour que tu abandonnes tes mauvaises habitudes, tu reprennes de nouvelles bonnes habitudes et pour que tu progresses. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!